Fortunes. Quand il meurt en 1993, le magot d'Oufouette-Boigny est estimé entre 7 et 11 milliards de dollars. Cette fortune, le président ivoirien l'investit dans l'immobilier en France, un véritable monopolie. On ne connaît même pas exactement le nombre d'appartements qu'il achetait pour ses enfants, pour des parents. Et en même temps, ça s'est étendu tout autour de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Ça a commencé avec l'ambassade de l'avenir Raymond Poincaré. Ils ont racheté tous les immeubles autour, des hôtels particuliers. Il allait beaucoup à Marne-la-Coquette où il avait acheté 17 villas. Enfin, il était l'un des principaux propriétaires de l'immobilier parisien. C'était vraiment impressionnant. L'argent est placé dans des coffres en Suisse, essentiellement à la banque UBS. De l'argent qui suscite beaucoup de convoitises dans l'entourage du président ivoirien. Un pillage de son héritage, estime l'avocat de la veuve d'Oufouette-Boigny, Jean-Paul Baduel. Elle a été totalement écartée de la succession. Il y a eu des courtisans qui ont utilisé des procurations, voire des fausses signatures, pour détourner les fonds, pour faire fonctionner les comptes suisses. Parce que c'est extraordinaire, vous êtes morts et les comptes continuent à fonctionner. Envoyer de l'argent à gauche ou à droite, il faudrait des explications précises. A partir des années 80, c'est une Française, Dominique Foloroux, qui gère ce patrimoine colossal à la tête d'une agence immobilière, AICI, implantée en France et en Afrique. Sa gestion intrigue un ancien conseiller du président Gbagbo, Bernard Houdin, qui dit avoir retrouvé la trace de virement effectuée depuis un compte UBS d'Oufouette-Boigny. Il y a à peu près l'équivalent de 24 millions de francs français qui sont transférés entre le compte d'Oufouette-Boigny et le compte de Mme Foloroux à l'époque. Et d'ailleurs sur des comptes qui sont ou à Sanary, c'est-à-dire en France, ou à Monaco, ou directement à Genève, à la société de Banque Suisse. Si c'est la rémunération de ces activités de gestionnaire du patrimoine de l'Oufouette-Boigny, pourquoi ça atterrit sur son compte personnel et pas celui de l'entreprise qui gère ? Au début des années 90, Dominique Foloroux épouse Alassane Ouattara, l'actuel président ivoirien. L'influente femme d'affaires Dominique Ouattara est donc devenue la première dame de Côte d'Ivoire Contacté, son responsable de la communication a refusé de répondre à nos questions.